Les Jeux de la Francophonie démarrent à Kinshasa à partir de ce vendredi 28 juillet. Cette info, votre chaîne, en est le diffuseur officiel. Le Palais de la Culture de Tregeville va abriter le festival de l'Alliance Baoulé-Bron à Nikulango en novembre 2023. Le lancement a été fait à l'occasion d'une conférence de presse. Le département de Thiasale va bientôt être doté d'un hôpital. La pause de la première pierre s'est faite en présence du ministre de la Santé, Pierre Demba. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La grande fausseuse a encore frappé sur la voie publique. Au carrefour de la cité fermant dans la commune d'Atecoubé, c'est la tristesse, le vendredi 28 juillet. Vendeuses de friandises, Léa et Awa étaient au mauvais endroit, loin de s'imaginer que c'était le dernier jour de leur vie. La ville a fui, elle a fui, elle a été dans la léa, elle a balayé. Elle a battu, 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 elle a battu. Et sur le ciel, elle a battu. A l'origine du drame, un camion de sable entré en collision avec un car. Ça s'est passé aux environs des 6h30. Le camion qui est monté, la tristesse, venait à vivre à l'huile, à peu près à 5 km. Ce camion arrivait au niveau de ce carrefour ici, a pété sa roue à faim. Voilà. Donc le bruit m'a automatiquement interpellé ici. Et en ce moment, il y avait un car qui venait de faire une manœuvre qui s'est garée sur le pontier autour de la voie. Le camion qui venait à vivre à lui, ayant perdu le contrôle du véhicule, il a percuté l'arrière du car. Et il a fait un mouvement jusqu'à arriver ici. Donc toutes les vendeuses qui se trouvaient ici, elles ont été balayées par le car. Moi, à mon arrivée, j'avais déjà constaté deux morts sur place. Et il n'y avait pas beaucoup de blessés. Au total, je peux l'estimer aux environs 10 ou 10 heures. Au moins, trois personnes ont été tuées dans cet accident tragique. Selon les données du ministère des Transports, 92% des accidents sont dus aux facteurs humains. Depuis les premiers Jeux au Maroc en 1989 jusqu'au dernier en date à Abidjan en 2017, huit éditions se sont tenues. Les neuvièmes Jeux de la francophonie s'ouvrent dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le premier ministre ivoirien Patrick Hachy conduit la délégation ivoirienne à Kinshasa. L'édition 2023 des Jeux de la francophonie est placée sous le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Du 28 juillet au 6 août, environ 3000 jeunes sportifs et artistes originaires d'une trentaine de pays séjourneront à Kinshasa. Les Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 seront diffusés en direct sur cette info chaîne 207. Didi Bé a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo. L'artiste certifié disque d'or ivoirien pour plus de 10 000 ventes physiques et plus de 50 millions de streams est allé lui présenter son trophée. Le fait qu'il ait eu ce disque d'or, c'est le fruit du travail. Et donc je lui disais que nous en sommes fiers, parce que la Côte d'Ivoire, la fierté de la Côte d'Ivoire doit se traduire dans toutes ses composantes. Franchement, je suis très fier, je suis très fier. C'est la première fois qu'il me reçoit comme ça en tant que président de l'Assemblée nationale, parce que d'habitude, il me reçoit en tant que son artiste, son bon petit, son fils. Donc c'est la continuité. Franchement, je suis fier de ce trophée. Ça me montre encore plus que c'est valorisé maintenant en Côte d'Ivoire et que nos autorités prennent soin de nous et nous donnent de l'attention et nous montrent qu'ils nous soutiennent. Cette distinction lui a été remise par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Arremarque, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarassouba, le samedi 28 juillet, au Parc des Expositions d'Abidjan. Si la Côte d'Ivoire est connue pour son hospitalité, la chaleur de ses fils et filles, ainsi que la bonne humeur, c'est aussi grâce aux alliances interethniques établies par les ancêtres, avec lesquelles certains d'entre nous jouent à merveille. L'alliance Agni-Baoulé-Abron et Koulango, qui se transforme en festival, se déporte à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le jeudi 27 juillet dans la commune de Yopougon. Nous avons souhaité moderniser l'alliance interethnique qui est un de ces grands peuples-là. Et pour nous, c'est une manière à nous d'aider la jeunesse à pouvoir s'approprier ce pacte sacré que nos parents nous ont légué, qui est l'alliance qui est un pacte très 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 important, et permettre sûrement à ce que toute cette population-là puisse bénéficier des retombées de ce festival qu'est le Fabac. Je pense que c'est quelque chose que toute la Côte d'Ivoire doit se l'approprier, aussi bien au niveau des décideurs, des autorités politiques, mais de toutes les populations. Le concert qui se tiendra le samedi 18 novembre à partir de 10 heures réunira tous les artistes talentueux de chaque peuple. J'ai accepté de participer à ce festival parce que ça parle d'alliance. Le peuple à Thiers est l'invité d'honneur de l'édition 2023 du festival Fabac. Après 92 ans, le département de Thiasale aura un nouvel hôpital général doté d'un plateau technique impressionnant. La pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire s'est déroulée le 26 juillet dans la dite localité, en présence du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Les travaux de construction du nouvel hôpital général de Thiasale seront exécutés sur une superficie de 4 hectares. Il coûtera la somme de 12 milliards de fonds CFA à l'État. L'hôpital général que nous construisons, qui va venir compléter les services de l'hôpital existant, vont permettre d'avoir un mariage serré pour que quand vous êtes malade, vous puissiez être pris en charge. Les populations du département de Thiasale se sont réjouies de la pose de la première pierre. Au nombre de celle-ci, le représentant du député maire de Thiasale, Séraphène Guessan, a exprimé sa gratitude au ministre Pierre Demba pour la matérialisation de ce projet. Au nom du député maire de Thiasale et au nom des populations qu'il représente, nous voulons vous remercier pour votre engagement et à offrir le meilleur cadre de soins aux populations du département de Thiasale. L'hôpital actuel de Thiasale, construit en 1931, est vétuste. Cet hôpital ne répond plus aux normes. En plus, il a été construit sur un site marécageux, ce qui rend difficile la bonne prise en charge des patients. C'est la fin de ce 7 minutes. Retrouvez l'actualité sur cette info et sur cette info.ci.